Zap Crypto, tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la Cryptosphère, comme d'habitude on commence avec le Fear and Greed Index, actuellement à 15 dans l'extrême peur, le social index toujours bloqué à fond sur up et le market order flow actuellement en recherche de fortes ventes. Je vous souhaite une excellente vidéo ainsi qu'un excellent week-end, c'était Zap Crypto. Toujours est-il qu'en attendant, là on regarde en weekly, c'est très joli la bougie qu'on a eue hier. Si on clôturait comme ça, ce serait pas mal, ça voudrait dire que toute cette zone ici, donc globalement sub 20k, et ça fait un petit peu sens, sub 20k que certains gros poissons veuillent accumuler en dessous, et bien ça aurait été protégé de même Ethereum sous les milles. Ah, c'était une bonne affaire, c'était évident, bien sûr avec le recul on dirait c'était évident, chiffreur en psychologique, etc. Mais n'empêche que c'est une bataille qui doit être gagnée par les boules, il faut que les acheteurs se pointent et épuisent les vendeurs. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Et malheureusement les cartes ne sont pas dans la main de l'univers crypto. On est vraiment complètement dépendant, et actuellement 100% dépendant, de ce qui se passe sur les indices. Donc si par exemple aujourd'hui, journée de merde, et on va chercher les lots, bah laissez tomber, c'est même pas la peine d'espérer, ça aura un impact sur les cryptos. Si on regarde un petit peu en Ishimoku, on n'oublie pas que nous avons ici le Kumo qui va faire résistance quoi qu'il arrive. Là on est en train de créer un cross ici, mais néanmoins nous avons le Kumo qui est là, d'accord ? Donc on n'oublie pas, le Kumo est à 22 200, ce qui correspondrait à une continuité haussière pour checker la liquidité supérieure. Et plus on va attendre, plus le Kumo se rabat. Donc plus on aura en fait une compression et une baisse du momentum structurel au niveau du cours. Donc ça, il va falloir faire très attention. Au niveau de l'order flow, vous voyez, depuis le CPI, c'était 14h30, 13 juillet, donc quelque part pas là. On était sur un ratio long très positif, et bam, le ratio short qui monte fortement. Pourquoi ? Parce que bah oui, les chiffres sont négatifs, donc les gens, leur premier réflexe c'est de se dire, ok, il faut shorter. Logique. Et donc les gens font quoi ? Short, et rappelez-vous, le marché va contre la majorité. Si la majorité short, le marché simplement risque de monter pour sortir les vendeurs. On a beaucoup qui comprennent pas, se disent, mais non, mais si les gens short, ça devrait descendre, parce que les gens vendent. Oui, mais quand vous êtes un shorteur, donc quelqu'un qui short le marché, une vente à découvert, vous êtes quelqu'un qui va faire une promesse de rachat. Donc c'est pour ça que c'est bullish. Quand t'as plein de mecs qui viennent shorter un marché, t'as plein de mecs qui font des promesses de rachat. Donc des mecs qui vont racheter leur position, ce qui peut faire monter les prix, ce qui est le cas actuellement. Parce que les mecs se font sortir de leur short. Et du coup, ce qui est intéressant, ce qu'on voit au niveau de l'order flow, c'est toujours qu'on a une majorité. Bon là, on a 48-52, donc on est neutre en termes de long et de short. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu une bonne hausse d'open interest hier, et que pour l'instant, c'est les vendeurs qui sont coincés. Si on revient dans la box violette, il y a de grandes chances qu'on aille chasser les stops ici, et ensuite ici. Et qu'on aille bien chercher sous les 18 500. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que malgré tous les stops qu'on a sous cette zone, le marché n'y a pas été. Ce qui veut dire que là, actuellement, il y a des gars qui ont assez de fonds pour tenir justement cette forte zone de support. Ensuite, le troisième indicateur, c'est le price model copié avec le CVDD. J'adore ça. Très très intéressant comme indicateur. Cette mobile est venue tester chaque bottom de marché, comme 2012, 2015, 2018, ce sont les mêmes en fait. Et quand on compile tous ces indicateurs, ils sont très intéressants. Parce que quand vous avez un indicateur qui donne une indication, c'est intéressant, mais ça prend avec des parcelles. Quand vous avez la plupart d'un grand nombre d'indicateurs qui vont tous vous dire la même chose, c'est très bon signe en général. C'est très très bon signe. Parce qu'en fait, quand tous les indicateurs disent plus ou moins la même chose, et qu'ils sont plusieurs à donner une indication au même moment, au même endroit, c'est plutôt bon signe. Et du coup, on le voit souvent dans ces indicateurs, comme les deux autres que je vous ai montré avant et celui-là. Du coup, ils ont tous donné des signes de bottom pour 2015, 2018, au même moment. Et pareil pour d'autres aussi pour le corona, et pour certains qui sont plus anciens comme lui, pour 2012 en fait, chaque point bas de marché. Et du coup, quand aujourd'hui, ils recroisent tous à la baisse, ils donnent tous leurs indications actuellement, qu'on est encore une fois éventuellement sur un bottom au niveau de leurs indications, au niveau de leurs signales. Et bien, c'est plutôt bon signe parce que voilà, comme je l'ai expliqué, ça n'arrive pas souvent. Et le fait qu'ils donnent tous la même indication actuellement, c'est plutôt encourageant. Et du coup, cet indicateur, c'est une moyenne mobile tout simplement, c'est le CVDD et qui marche plutôt bien. Parce que comme vous pouvez le voir, hop, elle suit le cours. Et vous voyez, en 2012, on était venu à tester pour en bas de marché. On est revenu à tester ici en 2015 pour en bas de marché. On est revenu à tester en 2018 pour en bas de marché. Et pour le cours, on a, on a failli aller la toucher. On n'était pas très loin, mais on n'est pas allé la toucher. On a un peu frôlé. Et c'était pertinent aussi parce que finalement, on ne l'a pas touché, mais on était très proche. Et c'était aussi un point en bas de marché intéressant. Et là, actuellement, du coup, on est de retour dessus. Alors, on a un peu de marge parce que comme je l'explique, hop, juste là, actuellement, voilà, elle est à 15 500 dollars. Du coup, pour la toucher, on pourrait y retourner à 15 500 dollars. Et en fait, ça, c'est tellement des indicateurs long terme qu'il y a une marge assez élevée, quoi. Et c'est pas parce que, oui, le bottom, le bicycle, le bottom a croisé hier que c'est pile hier le bottom exact. C'est possible, mais c'est vrai que, voilà, c'est pas une certitude. Et là, par exemple, oui, la moneymobile est à 15 500 dollars, donc ça laisse quand même un peu de marge. Voici un graphe très intéressant sur les pertes historiques puisque, puisqu'on est simplement sur un nouvel ATH de pertes historiques, en tout cas depuis 2019, puisque durant le crash Covid, on était environ sur ce niveau-là, vers les 0,48, un peu plus haut. Et là, on est clairement plus haut, on a pété cet ATH ici de pertes. Et la théorie veut que quand les gens sont en pertes, il faut acheter, quand les gens sont en gain, il faut vendre, quand ils sont en gain ici, parce que c'est là qu'on vend progressivement. Dans tous les cas, sachez qu'actuellement, il y a plus de gens qui sont en pertes que durant le crash Covid, crash qui était déjà gigantesque à l'époque. Oui, mais en réalité, on n'est plus nombreux, on n'est plus beaucoup, en fait, à regarder les vidéos sur YouTube et on essaie un petit peu d'élaisser au niveau de Bitcoin et des crypto-actifs. Regardez Google Trend, vous prenez Bitcoin, Ethereum, au niveau des termes de recherche, on est dans les chaussettes. Vraiment dans les chaussettes. Et on regarde la France. Vous voulez regarder la France ? Regardez. Au niveau des intérêts pour Bitcoin, Nigeria, Vietnam, Indonésie, Brésil, Thaïlande, on continue. Afrique du Sud, Venezuela, Hong Kong, Pérou, Mexique, il est où la France ? Allez où la France ? Colombie, Italie, Autriche, Tchéquie, Allemagne, Espagne, Danemark, Inde, Japon, Australie, Etats-Unis, Arabie Saoudite. Pour la 24ème position, Etats-Unis, c'est pas dingue, on s'est beaucoup délaissé du Bitcoin, visiblement, aux Etats-Unis. Pakistan, Malaisie, Pakistan par rapport à des grandes fermes de mining, Lithuanie, Chili, Iran, Suisse, Alamie Saoudite, Croatie, Norvège, Portugal. On est où ? En fait, on n'y est pas, quoi. Apparemment, si, si, on y est. Hongrie, Nouvelle-Zélande, Slovaquie, Finlande, Hongrie, France. 49ème position. On estime à peu près à 230 Etats aujourd'hui dans le monde. Donc on est plutôt dans une première moitié, certes, mais on est quand même loin d'arriver au niveau de l'intérêt sur Bitcoin vis-à-vis de la France, en termes de recherche. Donc en fait, on s'en fiche un petit peu du Bitcoin. 1. Partout dans le monde, on n'est plus sur ces ratios de 2017 où c'était un nouveau paradigme, etc. Et qu'on a signé le top de marché, beaucoup moins que lors du précédent top, entre guillemets, provisoire, introduction au bourg de Coinbase. C'était en mai-juin 2021, avril-mai-juin 2021. Et ici, on est vraiment dans les chaussettes. Au niveau du VIX, l'indice de la peur et de la volatilité, ce petit coquineau, j'ai envie de dire gros bâtard, mais je ne vais pas dire, on reste poli. Donc là, tu vois qu'il a rebondi sur cette reine-là. Et donc on fait attention parce que si le VIX, il nous pète ici, là on est dans une zone des 27 à peu près. Mais qui dit 27, on est plutôt en forte volatilité, danger, forte volatilité, c'est ce niveau-là. Si jamais on passe les 40, les 40 sont où ? Les 40 sont là. Si jamais on pète ce canal à la hausse, qu'on passe les 40 comme ça, là on sera en zone de craque. On pourrait être dans une zone de craque. Et moi, je suis d'accord dans le sens que si le VIX, il fait ça, le SP500, il fera ça. Et là, au lieu de se manger tout simplement du moins 38 comme on a, non, là je dois être, non, c'est mal calculé parce que je dois baisser le machin. Bon, là on doit être à du moins, on est à du moins, je ne sais plus, moins 25, moins 30, on s'en fout. Ça arrête d'être dans un craque parce qu'on va aller avec du moins 40, moins 45. Qu'est-ce qu'on peut voir ? L'SP500, notre Bitcoin de la bourse, toujours dans un canal descendant. Et pour l'instant, il n'y a pas de, il n'y a pas de, oui, on a pété le canal, tout le monde, il n'y a pas du tout ça. Là, c'est plutôt, il est en train de nous faire un M des enfers. Et le M des enfers, s'il nous pète ça, c'est direction tout le enfers. Ça pue un petit peu. Et notre Bitcoin, lui, il est en mode tranquillou bilou, mais si la bourse tombe, il va tomber aussi. Et les indices, vous le saurez peut-être, ou en tout cas, vous le savez peut-être, chaque jour est un nouveau jour. C'est-à-dire que ce qui s'est passé hier n'est pas forcément ce qui va se passer aujourd'hui. Donc, une bonne analyse des indices boursiers, en ce moment, de par la corrélation, nous donne des indications pour la suite. Donc, strong rallye, réintégration dans le range, pourquoi pas aller chercher le haut du range. Le problème, c'est la multitude de ces mèches ici. Elles vont être revisitées. Est-ce qu'elles vont être revisitées plus tard ? Enfin, haute probabilité qu'elles soient revisitées, bien sûr, je n'ai pas la prétention de lire l'avenir. Haute probabilité parce que, généralement, c'est des points d'attention. Et, voilà, c'est comme ça, les queues aiment être mangées. Demandez à vos mamans. Ici, possibilité de retourner en haut du range et, pourquoi pas, aller rechercher plus bas. Il est très possible, vu la forte tendance baissière, que dès aujourd'hui, après le short squeeze d'hier, on revienne et qu'on ravale toute la mèche. Toute la mèche avec un corps de chandelle. C'est-à-dire, journée bien dégueulasse. C'est tout à fait possible, quitte à repartir ensuite, juste de remplir la mèche. Comme une bonne location pour fabriquer notre futur W bottom. Je pense que, et je vous ai dit hier, qu'il y a une fenêtre pour un rallye, pour une montée, une montée consistante, au mois, pendant l'été. Justement, pendant les vacances, juillet-août. Pourquoi ? Parce que là, en août, il n'y aura pas d'augmentation des taux d'intérêt par la Fed. Sinon, dans le suivi de l'actualité, on a eu la démission de Mario Draghi, qui est le premier ministre italien. Alors, il a fait sa demande de démission, qui a été rejetée par le président. Et il doit passer la semaine prochaine devant le Parlement pour voir s'il démissionne ou pas. Donc, ça a ébranlé les marchés, surtout l'euro. Ça a causé une forte chute de l'euro hier, son annonce. Et on est passé sous la parité, donc ça devient extrêmement dangereux. Alors, pourquoi cette chute, en réalité ? Parce que Mario Draghi, avant d'être le premier ministre italien, il était le président de la BCE. Donc, il incarne un petit peu la rigueur, si on peut dire comme ça. Et en tant que président de la BCE, il avait réussi en 2011, quand on avait eu la crise de la dette souveraine, il avait réussi un petit peu à sauver l'euro et l'Europe. Et donc, depuis qu'il est premier ministre, l'Italie compte sur lui, enfin, sur tous les marchés comptent sur lui, pour un petit peu recadrer l'Italie. Car l'économie de l'Italie est extrêmement fragile, avec une dette de plus de 150% sur le PIB. Alors, évidemment, l'écart des taux entre l'Allemagne et l'Italie ont bondi pour passer à 227 points. Alors, c'est un réel problème, parce que si les taux augmentent déjà, alors que la BCE n'a encore pas relevé son taux directeur, quand la BCE relèvera ses taux directeurs, parce qu'à un moment donné, elle n'aura plus le choix, eh bien, le remboursement de la dette italienne deviendra tout simplement insoutenable. Et on risque d'avoir une Italie qui part en faillite. 14% des Saoudiens qui sont des investisseurs crypto, et 76% d'entre eux ont moins d'un an d'expérience dans le crypto-investissement. Eh bien, voilà, news intéressantes, ça veut dire qu'on va vers l'adoption en Arabie Saoudite. Les Yankees sont désormais payés en Bitcoin. Bon, ben voilà, des petites annonces un petit peu sympas qu'il y a les Yankees, tout le monde connaît. Donc, voilà, allez, ils se font payer en Bitcoin, c'est qu'ils y croient. En plus, donc, ils ont bien compris que s'ils font des transactions maintenant, ils prennent le Bitcoin au prix où il est, c'est le meilleur déplacement au monde si celui-ci va doubler par 2, par 3, par 4. S'il double un jour, évidemment, c'est dans ces pensées-là qu'ils acceptent d'être payés en Bitcoin, parce que s'ils placent leur argent autre part, peut-être qu'ils ne vont pas prendre autant d'intérêt. Ce sont des valeurs plus sûres. quand vous êtes dans des portefeuilles sûrs, sécurisés à 10 000 % ou à 9 999 %, évidemment que les intérêts sont tout petits, tout petits, tout petits. Donc, ça, ce sont des risques. Il faut savoir si, quand on prend des risques, si on est à la hauteur psychologiquement tous de prendre ces risques-là. C'est ça qui est important aussi. Moi, ce que je trouve dingue, c'est, et quand on disait que vraiment la conviction se forge chaque jour un peu plus, c'est de se rendre compte qu'on est en train de former un raz-de-marée. Et quand je dis on, c'est vraiment on, parce que c'est un raz-de-marée communautaire et technologique complètement dingue. mais je suis fasciné, là, en ce moment, quand on ressort un petit peu pour aller à des événements, de voir comme la population a changé. Tous les fameux OG qu'on voyait au début, sur les premiers meet-up, on les voit de moins en moins. Alors, il y en a beaucoup qui sont partis. Ils sont à la plage. Ils sont à la plage. Mais on les voit de moins en moins, peut-être parce qu'ils sont moins là, mais peut-être aussi maintenant, parce qu'il y a énormément de monde et qu'on les voit moins, ils sont un peu plus diffus. Et il y a une communauté absolument sidérante qui est de plus en plus convaincue, qui est encore un petit peu shitcoiner, mais qui, quand même, a un fond bitcoin assez solide. En tout cas, un fonds philosophique qui peut faire le lien entre un shitcoiner et un bitcoiner. C'est-à-dire qu'on a compris que, quand on avait un NFT, qu'on avait la propriété du NFT, franchement, moi, je trouve qu'on est cousins avec un bitcoiner. Parce qu'on a compris qu'il pouvait y avoir de la valeur, qu'il y avait de la propriété, qu'il y avait de l'unicité. On a la même chose de l'autre côté. Les fondamentaux techniques sont un peu différents, mais je trouve que la substance... C'est l'idée de la propriété de la rareté numérique. Oui, la substance, elle est là, et on l'a compris. Le fait qu'on puisse l'échanger, qu'il n'y ait pas de tiers de confiance, je trouve que 90% de l'ADN est commun. Après, le reste, c'est du raffinement, c'est du maximalisme, c'est de la conviction, c'est plein de choses. Mais on est vraiment cousins proches ou frères. Et donc, je vois cette communauté grossir. Je vois des usages et des marchés qui sont assez convaincants. Des choses qu'on peut avoir en tête tous sur demain, sur ce qu'on pourrait construire autour de ces nouveaux usages. Et donc, la conviction que la vague grossit, elle va être submergente, parce que c'est une révolution générationnelle. C'est exactement ça. Parce que la génération qui s'en est emparée... Alors, moi, je suis plus vieux que vous, et je pense que je ne fais pas partie de cette génération, justement. J'ai eu la chance de le découvrir, mais je ne fais pas partie de la génération qui va faire cette révolution. La génération qui fait la révolution, c'est ceux qui ont entre, aujourd'hui, 18-25, et qui auront, dans 10 ans, 25-35, qui seront au cœur de toutes les boîtes, qui ne penseront que crypto. Nos enfants, aujourd'hui, ils auront des cryptos avant d'avoir un PEL et un PEA, et leur première action que leurs grands-parents leur auront refaire, ou je ne sais pas quoi. C'est fini, ça. C'est évidemment fini. Ils auront un Ledger avant d'avoir une carte bancaire. C'est pas tout à fait vrai, peut-être, mais c'est quasiment ça. Ensuite, les banques chinoises, ça aussi, c'est un gros, gros problème. Là, on a un thread de la part de Monnaie Radar, que je vous invite à aller voir. Gros, gros problème. Rappelez-vous de Evergrande. Vous vous en souvenez ou pas d'Evergrande, il y a environ 6-7 mois, un truc dans ce style, il me semble, c'était fin 2021, où, en gros, on avait eu Evergrande qui faisait très, très peur. C'est le marché de l'immobilier en Chine. Et, en gros, le marché de l'immobilier en Chine est vraiment dans une bulle énorme, plus grosse que celle, par exemple, qu'on a eue en 2008 avec la crise de ce problème. Parce qu'il y a eu beaucoup d'emprunts, toujours la même histoire, beaucoup d'emprunts, beaucoup de dettes, etc. Du coup, ça forme une bulle, ça forme une bulle, et, en fait, ils ont du mal à s'en sortir. Et Evergrande faisait très, très peur par rapport à ça. Finalement, on n'en a plus trop entendu parler. Et là, ça commence à revenir un peu sur le donnant de la Seine par rapport à ce problème-là au niveau de l'immobilier chinois. Et on a aussi le problème au niveau des banques chinoises qui bloquent les retraits. Et comme ils disent ici, ils ont gelé 178 millions de dollars de dépôts sans donner des explications aux clients sur les raisons et la durée de cette mesure, laissant tout le monde dans l'embarras. Et, en fait, s'ils font ça, c'est qu'ils n'ont pas bien le choix. Et le problème, c'est que ça crée un effet de panique, comme on a eu, par exemple, en Grèce, où tout le monde serait obligé pour essayer de retirer son argent. Et ça pose problème. Et c'est pareil aujourd'hui, par exemple, en France ou en Europe, si aujourd'hui, tout le monde retire son argent des banques, ça s'effondre. Parce que ce serait juste pas possible, en fait. Ils n'auraient pas assez. Et ce serait trop le bordel. Le client et la banque n'ont pas qu'il y ait tout le monde qui retire, au-dessus de ça, ça fout de ma merde. Et le fait, en fait, ils bloquent ça, ils bloquent les retraits, et ça donne encore plus envie aux gens de vouloir retirer leurs fonds. Et du coup, ça crée cette boucle qui est assez vicieuse. Faisons maintenant le point sur les acteurs crypto en difficulté. Et tout d'abord, on a Celsus qui a finalement remboursé ses prêts sur AAV et Campound, leur permettant ainsi de débloquer l'équivalent de 226 millions de dollars de crypto actifs sur les deux plateformes. À savoir qu'ils avaient récemment clôturé le prêt sur Maker et donc désormais, l'ensemble de leurs prêts sur les plateformes DeFi ont été remboursés, ce qui représente depuis le début du mois de juillet un total de 716 millions de dollars qui ont été remboursés, qui leur ont donc permis au final de débloquer plus d'un milliard de dollars de différents actifs et principalement du Vrat Bitcoin et du stack d'Ether qui servaient de garantie. Mais attention, je précise que Celsus est encore loin d'être sorti d'affaires car elle manquerait à l'heure actuelle de liquidité pour honorer ses obligations auprès des investisseurs. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le département de la réglementation financière de l'état du Vermont car d'après eux, la société serait, je cite, profondément insolvable. Et ils les accusent également d'avoir proposé des valeurs mobilières non enregistrées à leurs clients. A savoir que d'après leur déclaration, Celsus serait en difficulté tout d'abord à cause des investissements risqués sur les plateformes DeFi avec peu de liquidité par rapport aux sommes qu'ils injectaient, mais également à cause du fait que la plateforme se servait des fonds déposés par les utilisateurs en les déposant comme garantie pour emprunter encore plus d'actifs qu'ils ont utilisés pour poursuivre leur stratégie d'investissement par levier. Bref, si on en croit le département de la réglementation financière de l'état du Vermont, les dirigeants de Celsus ont clairement été trop gourmands et ils auraient finalement fini par tomber un jour ou l'autre et la chute de Terra a simplement été l'étincelle qui a fait sauter le baril de poudre. Attends, avant d'arriver sur ta news, t'as pas entendu que ton oncle a fait une déclaration hier ? Mon oncle, lequel ? Ton oncle préféré. Celui qui écrit des livres. Père riche par pauvre. Ah, tonton Saki, qu'est-ce qu'il a dit ? Attends, je viens de la trouver. Bah, on voit que vous êtes de la même famille puisqu'il tient à peu près ton discours. Lui, il a annoncé qu'effectivement, au vu de la gueule du marché actuellement et de ce qui se présage, qu'il gardait énormément de cash pour se positionner très bientôt. Comme quoi, tu vois, c'est quelque chose qui tient cette famille, tu vois, on est bon en fait dans la famille, on sait que le marché n'est pas au beau fixe, la crise s'accentue. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces moments-là, messieurs, dames ? Bah, écoutez, vous gardez du cash de côté, vous patientez tranquillement que le marché s'effondre complètement et puis vous rachetez en solde. Non, c'est bien, dans la famille, vous êtes des vrais entrepreneurs, vous avez le même discours et tout. Les chiens font pas des chats. Ce que je retiens, c'est que toi, tu l'annonces depuis quelques mois, lui, il l'a sorti hier. J'ai l'impression que Tonton Saki suit notre chaîne YouTube. Je sais pas de quand date votre dernier repas de famille, mais on voit de quoi vous allez discuter. Tonton Saki qui me pique mes idées, qui en fait des bouquins et qui se fait des millions avec mes bouquins pendant que moi, je fais des vidéos YouTube qui rapportent rien. Ensuite, Metamask. Metamask qui fête son anniversaire, en fait. D'ailleurs, je sais même plus, 6 ans, voilà. Ils ont 6 ans Metamask déjà et du coup, à cette occasion-là, en fait, ils ont leak des infos qui concernent leur utilisateur pour un peu montrer que c'est un wallet qui pèse vraiment dans le game. Donc du coup, super intéressant. Allez consulter ça, les gars. Et bien sûr, tout ce dont je vous parle, vous avez les liens dans la description. Et on passe sans plus attendre à la news que vous attendiez tous, à savoir pourquoi est-ce que Solana pourrait connaître la même trajectoire que l'Ethereum en 2018 et potentiellement réaliser des gains atteignant jusqu'à 5000%. À l'heure actuelle, des analystes pensent que Solana pourrait chuter jusqu'à 15 dollars. Et si c'était le cas, il se comporterait en fait de la même façon que le krach de l'Ethere qu'on a connu en 2018. Il faut savoir qu'à l'époque, l'Ethereum était tombé à près de 79 dollars seulement en décembre 2018. Ce qui marquait en fait une correction de plus de 95%. Et après ça, il a connu une longue reprise et a augmenté jusqu'à plus de 6000%. Et ça en 4 années seulement. On va vous donner les 5 raisons qui feraient passer le Bitcoin à plus d'un million de dollars cette année en exclusivité totale. Allez ! Jeff Bezos sur son yacht en train de monter des rigs de ménage Bitcoin. Ça, ça serait une nouvelle de ouf. Paris Hilton qui twerke devant Joe Biden en string Bitcoin qui lui glisse un petit Satoshi dans l'arrêt. Christine Lagarde qui déclare que le Bitcoin remplacera l'euro dès la semaine prochaine. Ouais, c'est comme si Macron disait que Brigitte c'est Satoshi Nakamoto. Aurore Laluc qui se pointerait à la Commission européenne avec un t-shirt I love Vitalik et qui changerait son nom sur Twitter par .eth. Le président chinois Xi Jinping qui s'inscrit sur Twitter et met un port d'ape en photo de profil. Je trouve qu'elles sont quand même un peu meilleures nos raisons. Sans aucun doute. J'ai l'impression que nous on se mouille quand même. Nous on a bossé le sujet surtout. Et si vous avez mieux vous de votre côté n'hésitez pas à le mettre en commentaire on sera ravis d'entendre vos raisons. Balancez toutes les raisons pour lesquelles le Bitcoin pourrait dépasser le million de dollars. Mettez-les en commentaire et on va faire mieux. On épinglera la meilleure des réponses celle qui aura le plus de votes et on lui fera un petit cadeau. Avec grand plaisir. Donc les amis nous voilà dans l'univers de WaxA World. Là vous pouvez observer que j'ai 10 ninjas. Donc vous pouvez en avoir un maximum de 10. Vous pouvez voir que j'ai recruté 4 civils que j'ai transformé des civils en travailleurs et là pour le moment il est parti farmer des ressources pour après crafter. Voilà en gros comment ça constitue le jeu. Je vais vous donner plus de détails maintenant. Donc pour résumer on a des ninjas les ninjas vont aller recruter des civils ces civils on va les transformer en travailleurs de notre choix mineurs forgerons récolteurs etc. Ils vont aller chercher des ressources ces ressources là après on peut avoir un travailleur qui est dans la transformation et le but est aller chercher des ressources et transformer ces ressources en outils. Donc la première étape c'est d'avoir les ninjas. Et pour finir je voulais vous parler de Polygon. Polygon en fait ils ont rejoint l'accélérateur en sorte d'incubateur en fait de Disney pour pouvoir développer pour développer des applications de réalité virtuelle enfin de réalité augmentée de NFT d'intelligence artificielle c'est un truc qui regroupe plein de choses et Polygon c'est la seule société crypto qui a été sélectionnée parmi les diverses sociétés donc ça a fait un peu de buzz est-ce que ça va vraiment avoir un impact c'est difficile à dire mais le marché a bien apprécié ça avec Polygon qui augmente qui augmente pas mal ensuite est-ce que c'est suite uniquement à ça mais en tout cas ça a bien augmenté regardons-nous sur CoinMarketCap Polygon là c'est plus 19,5% mais c'est pas non plus une hausse spectaculaire par rapport à d'autres tokens qui n'ont pas connu de news on va dire majeur comme Uniswap qui elle fait déjà plus de 22% aujourd'hui les gars on commence la vidéo par la grosse convention qui a lieu dans le metaverse ça commence aujourd'hui ça s'appelle la Digicon c'est organisé par le jeu Splinterlands et dedans en fait il y a aussi beaucoup 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 de projets Wax donc moi j'y serai et je prendrai beaucoup de plaisir à y participer ça se déroule sur 3 jours donc du 15 au 17 il y a des conventions pardon il y a des conférences il y a des interventions de créateurs de développeurs de tout un tas de monde en fait il y a aussi des giveaways c'est pas que le Play to World c'est aussi la blockchain de manière générale c'est aussi l'art enfin c'est plein de trucs c'est vraiment un chouette moment à passer donc je vous invite du coup tous à aller checker ça il y a aussi le programme pardon qui est disponible pour savoir ce qu'il y a et peut-être vous pouvez juste passer pour un seul projet ou pour un seul événement donc en tout cas voilà du coup les gars ça commence tout à l'heure et moi j'ai déjà mon petit avatar là monsieur Rabit donc voilà une autre petite nouvelle qui est cool pour les gens qui aiment les NFT qui suivent un peu le monde des NFT une bouteille de champagne vendue 2,5 millions de dollars avec ces NFT ça ça devient un petit peu bon de la folie un petit peu je dirais moi la bouteille de champagne un peu fauche et la plus chère jamais vendue le prix inclut 5 NFT explications alors là vous avez toutes les explications entre temps évidemment que les NFT on sait bien ça vous donne la propriété de la chose mais ça vous donne droit à d'autres choses parce qu'on va pas balancer 2,5 millions de dollars avec ces NFT moi je repars à boire du coca ça coûte quand même moins cher même si c'est pas très bon pour la santé bon allez trêve de plaisanterie on continue tout ça c'est super l'NFT quand même c'est extraordinaire on s'aperçoit qu'il va y avoir un business là-dessus on en est au début simplement on en est au début donc c'est un business qui grandit qui grandit il y a des NFT qui vont être extraordinaires et puis il y a des trucs les gens vont un peu en revenir on a déjà 2-3 projets qui sont pas terribles le casino royale c'est un play to earn qui est lancé via le launchpad Mayer c'est le premier jeu auquel la team Elrond fait confiance donc le jeu sera lancé sous forme de loterie donc le projet va distribuer grâce à cette vente publique 37,500 millions de CRT donc c'est le nom de leur token ce qui équivaut à 3,75% de leur subli total il y aura 30 000 c'est qu'ils gagnent pas un de plus c'est à dire que s'il y a 50 000 ou 200 000 tickets vendus ce sera 30 000 tickets gagnants chaque ticket vous rapportera 1250 tokens et le prix de ce ticket sera de 50 dollars à payer en EGLD donc il faut savoir que le prix du ticket sera fixé en EGLD au dernier moment parce que s'ils le fixent aujourd'hui et que le courant varie ça sera pas représentatif du prix il y aura en parallèle de cette vente publique là donc de la vente publique des tokens une loterie pour une mystery box donc il y aura 5000 mystery box à gagner même principe que les tickets il faudra acheter votre ticket celui là sera 250 dollars à payer en EGLD donc c'est pas des EGLD en stacking qu'il faut c'est des EGLD disponibles vous pouvez les acheter au dernier moment si vous voulez et pareil le prix sera fixé à la dernière minute la seule condition pour pouvoir acheter un ticket pour la mystery box c'est d'avoir déjà acheté un ticket pour participer à la loterie des CRT et par contre ce sera qu'un seul ticket de mystery box par participant par KYC et en raison le secteur des jeux vidéo avec une mise à jour sur les rumeurs de l'intégration de crypto dans GTA 6 et je vous rappelle qu'il y a quelques temps on avait ces rumeurs qui avaient fait surface suite à des soi-disant fuites de Rockstar mais aujourd'hui on a d'autres rumeurs qui viennent contredire ces bruits de couloir en disant que l'intégration de crypto ne serait qu'une parodie étant donné qu'il s'agirait de crypto fictives qui auraient pour but d'être des récompenses lors de missions illégales pour bien souligner le trait sur l'aspect soi-disant anonyme mystérieux mais je précise qu'il s'agit toujours de rumeurs et il faudra patienter entre 2023 et 2025 pour avoir plus d'informations lors de la sortie du jeu Synergy Land on en parlait hier ou avant-hier parce que c'était un top trending sur Fractal une marketplace secondaire de Solana et en fait du coup certaines personnes pourront y jouer dès demain et il y aura sinon une alpha ouverte en fait ou une bêta d'ailleurs en tout cas voilà on pourra jouer au jeu pour monsieur tout le monde à partir de lundi donc demain pour les privilégiés et lundi pour les autres et en gros c'est un jeu d'action RPG plutôt cool GameStop qui lance la version bêta en fait de sa marketplace de NFT pour ceux qui ne connaissent pas GameStop c'est un détaillant américain de jeux vidéo qui d'ailleurs en France détient notamment Micromania et en fait il y avait eu un gros drama au début de l'année 2021 autour de GameStop en fait l'action bourse de GameStop avait été massivement shortée par les fonds d'investissement notamment à la bourse de New York et sur le forum Reddit de WallStreetBet il y avait eu tout un mouvement qui s'était ligué contre les fonds d'investissement et qui avait décidé de racheter massivement GameStop afin de faire liquider les fonds d'investissement fonds qui avaient perdu plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de millions de dollars durant cette affaire et d'ailleurs suite à ça on a connu une énorme hype autour de l'action de GameStop qui avait été racheté massivement donc notamment par les personnes du forum GameStop sur l'application Robinhood Robinhood qui a ensuite lancé le Dogecoin et ces mêmes personnes du WallStreetBet avaient également donc investi massivement dans le Dogecoin et c'est d'ailleurs à eux qu'on doit en grosse partie la tendance des mêmes coins qu'on a connues durant les deux dernières années alors pour terminer j'avais envie de vous proposer quelque chose les gars j'aimerais bien un concours s'il y a des graphistes qui ont envie de me faire un choose life choose freedom choose bitcoin ou alors me faire un révolution hashtag révolution art hashtag décentralisation hashtag bitcoin un graphisme qu'on mettrait sur un t-shirt et le gagnant le gagnant recevrait à chaque vente de t-shirt 10% du gain tout simplement voilà autant être c'est comme ça je te paierai c'est un concours t'aurais ton truc sur le t-shirt et moi chaque fois qu'on vendrait ton logo en tout cas que tu as créé et bien je te verserai 10% tout simplement tu te dis ouais 10% c'est pas grand chose ouais c'est vrai c'est pas grand chose mais c'est mieux que rien tout simplement alors ce zap t'a plu ? dis moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé et si tu as manqué les actus d'hier retrouve juste ici le zap crypto de la veille c'est un concours c'est un concours c'est un concours